Salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur automobiliste à deux et je vais vous présenter une vidéo full mode alors je vais vous expliquer mode circuit et mode véhicule alors c'est un véhicule qui a été ajouté déjà une catégorie existante donc c'est les rx on va tout de suite pas perdre de temps et aller voir en jeu de quoi il s'agit voilà donc on se retrouve sur la page du jeu officiel c'est à dire que c'est la version 1.5 qui vient de sortir donc vous allez voir tout de suite en termes de circuits c'est le circuit banaut chrae banaut chrae je sais pas comment ça explique donc directement issu de p15 2 vous retrouvez le lien de ce circuit dans la description et au niveau du véhicule hop voilà donc la nouvelle catégorie rx qui est sorti avec les véhicules officiels donc la ds3 la countryman la lancer et la polo mais moi j'ai décidé de faire donc la course en tout cas ce que je vais vous présenter sur ce modèle là la renault mégane rs donc version rallycross dans une superbe livret et je trouve le véhicule vraiment superbe et contrairement à la mégane de route que j'avais essayé pour lequel j'ai pas eu beaucoup d'affinités en tout cas par rapport à la route je trouve que celle ci est beaucoup plus crédible alors vous le voyez son appartenance p15 également sur le véhicule et le circuit vous le verrez tout autant c'est directement issus de p15 également donc en termes de livret il y en a quelques unes également et oui c'est quand même du bon boulot donc on va faire ça sur quatre tours je pense alors c'est pas évident je vous dis tout de suite pourquoi tout simplement parce que l'ia sur le circuit est pas forcément très forte j'ai mis au maximum je crois que c'est 120 deuxième chose c'est une voiture de rx donc de rallycross sur un véhicule standard sur un circuit par gond pardon standard donc voilà j'ai voulu faire un petit peu de fun comme je vous ai dit ainsi que 100% gratuit et du 100% mode donc ça enlève pas à la au fun puisque au niveau ffb c'est très bon le circuit il est très très bien modélisé je trouve qu'il était déjà dans p15 2 c'est pas un secret mais je trouve qu'il s'est encore affiné avec ams2 et encore une fois en vr on en tire pleinement parti donc voilà n'hésitez pas on se retrouve donc pour la course et je vous laisse découvrir un petit peu ce que ça donne bien que je me balade un petit peu puisque forcément l'ia je vous répète n'est pas à son maximum en tout cas sur ce circuit par contre petit petit petite précision en vr l'image j'ai essayé de la lisser au maximum pour vous de la coulée au maximum que ce soit un peu plus fluide et que ça ne tremble pas dans tous les sens donc elle est un petit peu descendu au niveau du cadrage donc j'en suis désolé je ferai mieux pour la prochaine fois voilà précision donnée je vous laisse avec la course allez salut allez c'est parti je suis avec la clio on va essayer de voir ce que ça donne non je ne sais pas puisque c'est full mode que ces voitures ne sont bien évidemment pas forcément conçu pour ça c'est juste pour le fun on va essayer de faire quelque chose quelque chose à mon basset qualitatif autant dans le notaire que dans le montarii c'est pas évident donc c'est la même classe rx je me méfie parce que les nez avec ce dessus il y a peut-être un petit peu de mal non j'ai voulu prendre ces voitures là parce qu'effectivement en termes de alors on va se faire voir peur en termes de comportement c'est beau qu'on glisse il y a quatre tours je vous le dis tout de suite donc on peut prendre le petit frein moi je sais pas si vous allez voir sur la caméra mais il est désormais actif que ça cuit je trouve splendide tout en dérive contrairement au circuit x qu'on voit souvent là il y a moyen de le rattraper c'est un peu moins bordélique je trouve forcément on ne peut pas exploiter un le circuit à fond dans les monstres au soleil on dépasse un peu ici alors on arrive dans la partie délicate normalement ça se passe à fond il y aura un petit peu de mal je trouve vraiment le circuit magnifique forcément c'est une conversion de pk2 vous le savez du coup il y a un petit peu de mal j'espère que ça va passer hop le petit coup de frein à main on voit qu'il n'a pas été trop utile ici et en plus sur ce circuit il n'y a pas vraiment de chicane donc alors là ici c'est délicat hop je sais pas lié à comment elle va réagir ça peut se passer à fond mais bon il y a un petit saut à prendre et pour mieux se méfier hop petite glissade on la place ici aussi on a pressé un peu voilà un petit peu de frein un fond 220 220 est un peu vite tout cas c'est l'ia qui a freiné vraiment très tôt et J'espère qu'au record ça va aller parce que j'ai des petites saccades de son, on va continuer. Oulala, on sent vraiment bien le travail des pneus, des suspensions, surtout on verra, je vous le conseille, testez le circuit, alors c'est vrai, ce n'est pas vraiment une piste, on est bien d'accord. Voilà ici, je ne vais pas pouvoir le prendre à fond. Hop, voilà, malheureusement c'est un petit peu dommage mais bon, j'ai dit, je me répète, c'est un mode et ce sont des RX qui ne sont pas forcément adaptés sur ce genre de traces. Allez, du coup, est-ce qu'on va peut-être prendre un petit peu, un petit risque ici ? Bon, allez, j'ai un. On va mettre un petit peu en glisse. Est-ce que je tente ? Bon, on rentre peut-être sur le dernier tour ou je ne sais pas, mais ici, il faut bien la placer. Parce que sinon, selon l'atterrissage entre guillemets, ça peut être un petit peu délicat. Voyez, il suffit de la placer un petit peu. Le petit ruisseau sur le côté, le lac ici. Et là, c'est à fond. Donc, deuxième tour, il m'en reste d'eau. Il est plutôt normalement qu'il va se couvrir un peu. La mise en glisse, elle est bien plus facile. Vous voyez, je ne m'arrête pas assez facilement. Ouah, sauf que là, je suis peut-être allé un peu fort. Le camping-car, franchement, il est super bien détaillé. Il y a des montagnes là-bas, tout au bout. Cette montée là. Ouh là, je vais me tuer non ? Ouh là là là, c'était chaud. J'ai senti partir. On ne passe pas la vitesse, ça a bien la pluie. Ouf. Allez, ici à fond. On sers un peu les fesses. Incroyable, je n'ai pas encore touché le mur. Avec la motricité, on arrive à rattraper. Je tenterai sur le dernier. Ouh, j'arrive vite. Ouh, j'arrive vite. J'ai tenté. J'ai tenté. Tout le monde vient du pont là-bas, tout au bout. Les pits, ici. Avec le drapeau de P-Card 2, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, c'est un secret pour personne que le moteur graphique du jeu. Il vient de P-Card 2, mais il faudrait que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ce... Alors, ce n'est pas un partenariat, mais cette autorisation d'AESA de modder des choses comme ça. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Du coup, à mon avis, on n'aura pas, je l'ai déjà dit, mais on n'aura pas le manque. Il est forcément disponible sur P-Card 2. Mais comme le studio officiel Raysa a officialisé qu'il allait être dispo, forcément. Je pense qu'ils ont dit aux modders, de toute façon les gars, ça c'est chasse gardée. Vous ne faites pas de conversion là-dessus. On va vous sortir forcément en payant. parce que c'est tout à fait normal. Les banques cuides de la qualité. Ça, je suis un petit peu... Je serais étonné de voir entre le mode... entre le mode et la version payante. On se sort des fois de la situation, c'est assez incroyable. Voilà, là, ici. C'est ça qui fait plaisir, la glisse. Je vais surtout la rattraper également. Ce qui me reste un tour, je ne sais plus. Non, c'est terminé. Voilà pour cette découverte. Bon, forcément, l'hier est un petit peu aux fraises. Ça, c'est normal. Je vous l'ai déjà dit. Le ponton vous fait découvrir vite fait de façon un peu plus ralentie. Mais vous voyez vraiment... Alors, je ne l'ai pas testé de nuit. Je ne saurais pas vous dire si ça vaut le coup. Parce que bon, effectivement, il y a des éclairages. Donc ça doit le faire. Mais je vais juste vous mettre 2-3 images de nuit pour voir comment c'est éclairé. Donc voilà de nuit, comme prévu. Par contre, effectivement, la voiture n'a pas des éclairages. Ça, c'est logique. Mais vous voyez, le circuit est somme toute bien éclairé. Bon, effectivement, ça fait peut-être un peu plus balade qu'autre chose. Mais il est éclairé. Donc pour ceux qui veulent tenter l'expérience, sachez que c'est possible. Il n'est pas dénué de sens de le faire comme ça aussi. Mais ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on peut vous faire un cycle après-midi. Fin de journée. C'est faisable. Voilà en gros. Donc pour ceux qui s'appuient, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez testé. Ce que vous en pensez. Et puis, ma foi, on se laisse là-dessus. Je vous dis une bonne journée. Oui. Et on se laisse avec la vue sur la Lune. Et moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss. 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 Tchuss.